Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillah alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala Rabbi shirachli sadri yasirli amri wahlu l'uqda tammi lisan yafqahu qawli Mes frères et sœurs notre thème aujourd'hui avec l'aide d'Allah azzurajal est la musique Aujourd'hui on trouve la musique partout on est obligé de l'entendre dans tous les lieux chez nous chez les voisins, au travail dans les centres commerciaux dans les taxiphones, dans les gares dans les marchés, dans les rues on voit des gens dans leur voiture ils mettent le son à fond dans leur maison pareil, et ils ouvrent bien la fenêtre pour qu'on écoute ce qu'ils entendent Parfois dans les transports on a des gens vivres qui rentrent avec des guitares ou des instruments de musique et se mettent à chanter et malheureusement il est très difficile aujourd'hui de s'en préserver tellement elle s'est propagée ce dégât qui est la musique c'est propagé même chez nos frères et soeurs qui pratiquent la religion sérieusement ce qui est étonnant c'est que quand on retourne dans nos blettes qui sont pour la plupart des pays musulmans on voit que la musique est inévitable c'est des fois pire qu'ici tu dis je suis dans un pays musulman je ne vais pas faiblir je ne vais pas entendre la musique toute la journée et tu as la surprise de revenir en ayant appris toutes les nouveautés orientales et occidentales que tu le veuilles ou non tu es forcé de l'entendre chez nous par exemple en Egypte tu es plus que forcé d'apprendre les nouvelles chansons tellement tout le monde écoute ça à fond la musique a éloigné beaucoup de gens de la religion beaucoup ont choisi d'écouter du son de la musique et se sont détachés des enseignements de la religion ils ne vont plus à la mosquée ils ne veulent plus entendre parler de rappel ni même écouter du coran j'ai connu des frères c'était des frères masha'Allah ils venaient avec nous dans la mosquée ils faisaient la salat et d'un seul coup je ne le vois plus disparition et il avait la barbe masha'Allah il portait la somme à l'extérieur et tout il n'y a plus rien mais qu'est-ce qui s'est passé ? après t'as vu maintenant j'ai fait des clips et ça et la mosquée c'est pas compatible la musique détourne de la religion éloigne de la religion ils ne vont plus à la mosquée ils ne veulent plus entendre de rappel ni même écouter du coran mes frères et soeurs ceci est un rappel pour les jeunes au sujet de ce qui pousse à commettre l'adultère à ce qui pousse au libertinage à pervertir les mœurs le comportement et les habitudes il s'agit des sifflements sataniques il s'agit de la musique qui hélas a chassé le coran du coeur la musique qui est la voix de satan comme on va le voir a pris de l'importance et s'est propagée même chez les musulmans on l'achète à prix fort on dépense de grandes sommes pour acheter les dernières chansons assister aux concerts tu vois le jeune tout fier de sortir de la fnac avec un nouvel album à la main ou tout fier d'avoir téléchargé le dernier clip de tel chanteur ou chanteuse ou tu les vois tout fier de se rendre dans les concerts sans parler des conséquences au niveau de la mode parce qu'il faut qu'on leur ressemble à ces chanteurs puisqu'on en a fait des stars vous savez ce qu'est une star ? en anglais star veut dire étoile c'est ce que les voyageurs utilisaient avant pour se diriger la nuit ça veut dire que ces stars dirigent notre vie on les reconnait aux premières notes ou dès le premier regard tout le monde les connait petit ou grand leurs photos sont partout on les voit dans les journaux les clips les émissions de télévision et ils en ont même qui leur sont spécialement dédiés on les entend dans plusieurs fréquences radio ces stars ces chanteurs ces chanteuses on les entend sur ado skyrock génération voltage fun radio énergie et j'en passe les chanteurs on sait tout de leur vie combien de fois ils se sont mariés avec qui combien de fois ils ont divorcé le prénom de chacun de leurs enfants leur date de naissance leur date de décès pour ceux qui sont morts leur surnom les couleurs qu'ils aiment et même leur goût que ce soit dans les vêtements ou la nourriture plutôt que de s'occuper de leur vie ils préfèrent regarder la vie des stars en ce qui concerne les compagnons du prophète tu peux questionner n'importe quel jeune qui aime beaucoup la musique en lui disant peux-tu me donner le nombre de 10 compagnons hélas un grand nombre de nos jeunes sont incapables de le faire par contre quand tu leur demandes le nombre de 20 chanteurs ils te répondent bien sûr c'est facile mais tu les veux de quelle nationalité de quelle origine t'en veux 20 combien 20 tunisiens algériens syriens égyptiens français espagniens italiens tu les veux filles garçons si tu leur demandes 20 il peut t'en citer 50 alors que ce mec si tu lui demandes le nombre de 10 compagnons il te dira bon alors laisse-moi réfléchir il y a déjà Yabou Bakr Alhamdoulah Yabou Bakr Omar j'ai entendu c'est à la mosquée Ufman je crois et Ali et après et après rajoute quoi il y en a d'autres c'est cela les compagnons misquines ils t'en citer 4 et encore 4 je suis gentil il y en a ils n'en connaissent aucun les compagnons il y en a eu plus de 100 000 et là ces jeunes ne peuvent donner qu'un ou deux ou trois ou quatre noms de compagnons et pas plus si tu demandes des informations sur les chanteurs les sportifs les acteurs les comédiens les jeunes peuvent t'informer sur la vie entière mais les compagnons du prophète sont inconnus pour eux nos frères et sœurs sont en perdition ils n'ont plus d'identité plus rien de profitable à quoi s'accrocher les chanteurs et les acteurs sont devenus des modèles pour nos jeunes ils s'habillent de manière efféminée de telle sorte que tu n'arrives même plus à savoir si c'est un homme ou une femme les gens suivent l'exemple des stars comme des moutons s'ils mettent des jeans déchirés ils vont mettre des jeans déchirés s'ils tennent leurs chevaux en violet en rouge en rose ils vont faire la même chose s'ils font des dégradés à blanc se rasent la tête portent des lunettes rébales quartier Fred ou autre ils vont se presser de les imiter s'ils portent des bijoux ou des boucles d'oreilles dans le nez dans la langue ou autre ils diront il nous faut les mêmes pour être les premiers à suivre la nouvelle mode alors que si un chère leur dit pendant 50 ans qu'il faut se lever le matin pour faire la prière du fèj s'éloigner de la fornication personne ne le suivra à part ceux à qui Allah a fait miséricorde les jeunes d'aujourd'hui accrochent les photos des stars dans leur chambre à coucher ils ont leurs images sur leurs vêtements ces gens là sont des symboles pour eux sans compter que plein de jeunes ne dorment qu'avec leur voix dans leurs oreilles en les écoutant pour eux c'est comme ça qu'on dort en beauté il éteint la lumière il met la musique et son ennui il est en train de faire son kiff alors qu'en réalité tu es en train de faire kiffer l'Iblis car Allah nous en préserve au lieu de dormir avec au lieu de dormir avec au lieu de dormir avec du corin dans les oreilles il dort avec la musique la musique la voix de Satan savez-vous ce qu'il y a derrière la musique la réponse une armée impressionnante de chanteurs d'acteurs de sportifs chaque jour il y en a des nouveaux il y en a tellement qu'on ne les connait plus et derrière chaque nouvelle star des armées entières de fans on a même des émissions pour découvrir les nouvelles stars et leurs talents on leur demande de chanter danser et de cette manière ils deviennent des étoiles chantent dansent ça a été devenu une star il reste un mois comme Love Story Starak il y a des trucs comme ça un mois je ne sais pas où deux trois mois avec des filles mélangées des garçons et après ça y est c'est devenu une star qu'est-ce que tu as fait pour être une star ? je suis resté dans Star Park la juré qu'ils m'ont demandé et après quand tu vois la télé Allah Ravine tu vois la télé après celui qui présente cette star là et qui est devenu son directeur il dit elle elle est vraie elle est sincère elle est elle est pure quoi c'est ça les qualités que tu es en train de sortir ? c'est quoi ces qualités bidons ? on en fait des étoiles et des stars pour rien et qu'est-ce qu'on a gagné de tout ça ? rien excepté une génération perdue sans repère et qui ne sait rien de son passé savez-vous quelles sont les causes de l'attachement de nos jeunes à la musique et aux chanteurs ? premièrement la faiblesse de la foi le croyant sait que la musique va le mener à l'adultère qu'elle a le même effet que l'alcool elle fait disparaître la raison elle appelle aux mauvaises habitudes il sait qu'elle va repousser la religion l'empêcher d'écouter le Coran dans laquelle il n'y a pas de vulgarité de péché d'insulte le croyant prend son plaisir en écoutant le Coran ou les hadiths du prophète alayhi sallatou salam en priant un parmi les plus prédécesseurs a dit le bas monde n'aurait eu aucun goût sans le rappel d'Allah Wallahi c'est vrai ce bas monde sans le rappel d'Allah il n'aurait eu aucun goût si tu ne peux pas trouver l'occasion sur terre de recharger ta batterie crois-moi l'aduniel ne vaut rien le bas monde n'aurait eu aucun goût sans le rappel d'Allah l'au-delà n'aurait eu aucun goût sans le pardon d'Allah et le paradis n'aurait eu aucun goût sans la vision d'Allah azzawajal c'est la foi qui garantit que tu t'éloignes de la musique car elle est l'enclume qui écrasera les outils de Satan avec lesquels il te détourne de la parole d'Allah deuxième cause de l'attachement de nos jeunes à la musique les médias les médias sont la deuxième cause de l'attachement de nos jeunes à la musique c'est les médias qui leur ont donné le surnom de star c'est eux qui leur organisent des fêtes durant leur vie et des hommages après leur mort ils leur ont donné de l'importance de l'honneur ils leur ont fait des films des séries des émissions pour que les gens les prennent comme modèle pour certaines stars ils leur ont fait des statues pour se rappeler d'eux les médias en ont fait des héros et des martyrs après leur mort regarde les cérémonies nationales auxquelles ils ont droit après leur mort les médias présentent ces stars à chaque occasion ils ont même inventé des occasions exprès pour eux la fête des mers saint valentin le jour de l'an les anniversaires etc ils sont aussi présents lors des mariages des baptêmes même le jour de l'aïd et pendant le ramadan on en voit certains dans les chaînes musulmanes chanter et danser la Palestine souffre et nous qu'est-ce qu'on fait on écoute des chansons on croit que c'est ça qui va libérer la Palestine et qu'Allah nous guide les médias nous disent franchement celle-là c'est la cerise sur le gâteau les médias nous disent même que les stars ont des messages à nous transmettre sur des sujets graves et importants des fois même sur des questions religieuses les stars ils ont des messages religieux à nous transmettre une fois une chanteuse dans un pays musulman a été questionnée sur la danse orientale on lui a dit la danse orientale c'est halal ou haram on lui a dit attention tu parles bien de la danse orientale pas occidental occidental c'est haram orientale c'est quelque chose d'autre il donne il passe à la télé normal il dit ça le présentateur c'est un gros singe ah d'accord il écoute il est convaincu elle lui a dit la danse orientale écoute bien sachant que le travail est une adoration regarde un petit peu comment elle voit les choses sachant que le travail est une adoration parce que selon elle selon elle le prophète aurait dit le prophète aurait dit le travail est une adoration et ça c'est pas un hadith on l'entend partout ce n'est pas un hadith celui qui dit le prophète s'en a dit ça il a menti sur le prophète le prophète n'a pas dit bien que l'islam encourage le musulman à travailler mais c'est pas un hadith le travail est une adoration tu vois même aujourd'hui les gens pourquoi tu ne prie pas le vendredi je travaille le travail qui t'éloigne des obligations c'est un travail pour l'Iblis c'est une adoration pour Shaitan donc elle elle lui a dit le travail c'est une adoration elle ajouta que la danse était un travail reconnu donc par conséquent puisque c'est un travail et que le travail est une adoration alors la danse est une adoration t'imagines un petit peu ça veut dire que pour elle tous ceux qui vont en boîte de nuit ils font des qiyml ah oui ils dansent ils adorent Allah c'est une adoration pour elle une autre France demanda à une chanteuse dans un pays musulman combien de fois tu t'es mariée elle a dit moi attention moi je me marie je fais pas de trucs zigzag jusqu'à maintenant je me suis marié 8 fois j'ai fait 8 mariages blancs un mariage blanc il n'y a pas de tuteur donc c'est du zin c'est de la fornication donc elle dit moi je me suis marié 8 fois et combien de fois t'as été répudié 8 fois donc c'est catastrophe t'as des conseils à lui donner une femme comme celle-là après quand il a posé ces questions-là le présentateur il a dit quel conseil as-tu à donner aux jeunes filles musulmanes aujourd'hui nos conseils on les prend des chanteuses des stars à cause des médias les jeunes rêvent de devenir des chanteurs des acteurs ou des footballeurs stop rien plus tu me dis ça ne se dit pas d'être un taliban c'est quoi un taliban tu ne veux pas devenir un imam un savant ça veut dire quoi un imam savant mais qu'est-ce que tu me racontes il y en a déjà à la mosquée il ne comprend rien le jeune il sait une seule chose c'est je veux chanter je veux apparaître à la télé je veux être une étoile troisième cause qui a plongé les jeunes dans la musique c'est les fatwas destructrices parmi les choses qui ont fait plonger les jeunes dans la musique on a les fatwas catastrophiques de certains savants ou certains pseudo savants puisque certains savants ont dit que celle qui contient des paroles licites est permise et celle qui contient des paroles licites est interdite alors les jeunes ils se mettent à écouter du son désolé mais ça c'est pas une fatwa ça c'est pas une fatwa il y a des gens dans notre communauté qui hélas font des fatwas selon leur passion mes frères et soeurs ces paroles de savants ne sont pas à prendre en compte quelle que soit leur notoriété leur niveau d'études ou les diplômes qu'ils ont obtenus la religion a ses sources qui sont le Coran et la Sunna toute personne qui les contredira verra sa parole rejetée mes frères et soeurs chaque savant a ses erreurs ça faut qu'on se mette d'accord chaque savant a ses erreurs il n'y a pour les musulmans sunnites aucune personne infaillible à part le prophète salatou salam après lui tout le monde a ses défauts et ses erreurs donc chaque savant qui soit le grand imam Malik l'imam Shafi l'imam Abu Hanifa l'imam Ahmed l'imam Ibn Al-Qayyim Ibn Kathir Ab-Varabi en Nawawi chaque savant de l'islam a ses erreurs alors si cette chose est évidente je la rappelle quand même pour vous dire que l'on ne peut pas suivre un savant aveuglement sans avoir des preuves à l'appui et des arguments forts on n'a pas le droit de suivre un savant aveuglement ou dire puisqu'un tel l'a dit c'est la vérité non c'est pas comme ça que ça fonctionne c'est quelles sont ces preuves est-ce qu'ils sont conformes avec le Coran et la Sunna si oui on accepte non on rejette on rejettera de tout le monde sauf le prophète salatou salam et ça c'est bien la parole de l'imam Malik qu'il a dit en montrant la tombe du prophète il a dit on prendra de tout le monde et on rejettera de tout le monde sauf celui qui est enterré ici et il a montré la tombe du prophète salam et l'imam Mishafi il disait si ma parole contredit le Coran et la Sunna jetez-la contre le mur ça c'est les vrais savants ça c'est les vrais savants pas quelqu'un qui dit suis-moi aveuglement c'est moi qui ai la vérité ne suis aucune personne à part moi ceux-là c'est justement déségarés ça n'a jamais existé qu'un parmi nos plus prédécesseurs un vrai dise c'est moi et personne d'autre qu'il faut suivre en tout cas les quatre écoles n'étaient pas comme ça bien sûr que la religion est facilitée mais la facilité c'est celle qui a la lumière des textes religieux celle qui a été permise par le Coran et la Sunna et pas de notre tête et ouvrez bien vos oreilles ouvrez bien vos oreilles il n'existe aucune preuve qui dit que la musique est permise et on va voir ça ensemble bien en détail certains pour dire que la musique est permise disent attends t'oblique le prophète salam quand il arrive à la Médine les gens lui ont chanté tu n'as pas lu la vie du prophète salam d'autres vont te dire mais t'oblique le prophète salam pendant qu'il est en train de creuser il a lui même chanté et il a dit t'oubliez tout ça ? t'oubliez qu'un compagnon il a dit tous ces chants t'en fais quoi ? comment tu peux dire que c'est interdit ? cela dit que plus que les gens ont chanté et que le prophète salam a chanté lui aussi c'est que cette chose est autorisée sans aucun problème et on va répondre à tout ça mais avant tout sachez que l'imam a dit les mouftis et les savants sont comme des médecins les mouftis et les savants sont comme des médecins avant de prescrire une ordonnance ils doivent prendre en compte la situation du patient son âge ses anciennes maladies etc etc le savant et le moufti pareil avant de faire une fatwa ils doivent voir un petit peu le contexte qu'est-ce qu'ils écoutent ? vous êtes en train de comparer Tala' al-Badrou à ce qu'on entend aujourd'hui ? la musique dont on parle nous c'est Tala' al-Badrou ou plutôt ce qui est exposé aujourd'hui à notre communauté dans les chaînes de télé les radios les cassettes les cd le net les clips notre question aujourd'hui porte sur ce que les jeunes écoutent et non pas Tala' al-Badrou on parle des chanteurs d'aujourd'hui qui viennent faire des clips avec 10 femmes derrière lui qui ont oublié de s'habiller qui s'exhibent à fond ça c'est permis en islam par quel dalil ? la musique d'aujourd'hui vous voulez me dire qu'elle ressemble à celle du prophète les paroles qui excitent les jeunes qui parlent de sexe des fois de violence on y emploie des mots vulgaires tout cela vous le comparez à Tala' al-Badrou mais c'est de la folie c'est un un raisonnement par analogie complètement faux fait par une personne complètement malade ces fatwas sont destructrices pour notre communauté il faut s'en éloigner et s'attacher aux preuves et non pas aux personnes mais hélas il y en a sous prétexte que la religion est facilitée il va chercher tous les avis faciles des savants pour les mettre en pratique même si ces derniers contredisent la religion les anciens savants disaient à ce sujet celui qui suit ces avis marginaux des reléments celui qui va suivre chez chaque savant les avis qui sont faciles et surtout qui contredisent la religion et bien les anciens disaient celui là il regroupe chez lui toutes sortes de mal qui existent sur terre il va chez lui il prend l'autorisation du débat l'usure chez lui l'autorisation de la musique chez lui l'autorisation du mariage sans tuteur chez lui l'autorisation de ça chez lui l'autorisation de ça chez lui à la fin c'est plus une religion à la fin tu ressembles à une pourriture à la fin tu as regroupé toutes sortes de mal qui existent sur terre parce que chaque savant a des erreurs et des choses qui sont marginales dans ses avis alors qu'en toi tu les prends tu deviens quelqu'un de marginal islamiquement dans ce que tu penses quatrième cause qui a fait plonger la communauté dans la musique la mauvaise compagnie parmi les choses qui ont fait plonger notre communauté dans la musique on a la mauvaise compagnie ils sont la cause de beaucoup de dégâts des fois t'en as un qui va mal son poids lui dit j'ai un truc pour toi c'est de la bombe ça va cremer bien tu seras op prends ses des musiques allonge toi sur ton lit allume une bonne petite clope ou un joint et fais toi un kiff en règle générale ce que les jeunes donnent à leurs potes pour les soulager de leurs soucis c'est des choses qui détruisent la foi cigarette joint de l'alcool de la drogue ou bien il va lui dire viens on va voir le défi on décompresse ou écoute cet album il déchire mon frère ma soeur ce genre d'ami va te perdre éloigne toi de lui je suppose que vous attendez de savoir si la musique est de la musique ou non puis tout à l'heure tu nous as fait l'intro mon frère elle dure 4 siècles moins 15 ça serait bien de suivre nos preuves maintenant la réponse oui la musique est illicite vous voulez connaître les preuves que c'est interdit certains dans cette assemblée ou parmi ceux qui vont nous écouter à travers l'enregistrement s'étonneront peut-être de ce qu'ils vont entendre et c'est sans doute la première fois qu'ils découvrent ces preuves sachez que la musique d'aujourd'hui est interdite par le Coran ah bon c'est dans le Coran bien sûr on va le voir par la soudna du prophète en Seine le consensus des quatre imams et c'est aussi l'opinion des prédécesseurs tu trouves que c'est trop difficile d'arrêter la musique écoute bien ce que je vais te citer du Coran et de la soudna tu verras que c'est pas si dur que cela on commence par les preuves du Coran première preuve Allah tabaraka wa ta'ala dit dans surat l'Aqman surat 31 verset 6 et parmi les hommes il y en a qui dénués de science il y en a qui dénués de science achètent de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah et pour le prendre en raillerie ceux-là subiront un châtiment habillissant achètent de plaisants discours Allah ici il dit et parmi les hommes il y en a qui dénués de science achètent de plaisants discours pour égarer hors du chemin d'Allah les plaisants discours ici c'est la musique les plaisants discours ici dans surat l'Aqman surat 31 verset 6 c'est la musique et on va voir tout de suite les détails de tout ça achètent de plaisants discours avec tout l'argent qu'ils dépensent pour acheter des albums et pour se rendre au concert sans compter ce qu'ils dépensent pour ressembler aux stars suivre leur dernière mode on a de quoi nourrir un bon paquet de peau subhanallah les gens sont arrivés à un point où il est obligatoire de mettre de la musique pour ramener la joie si tu ne mets pas la musique il n'y a plus de joie il n'y a plus de farha dans toutes les occasions les mariages les baptêmes et les gens n'hésitent pas à mettre le prix pour qu'il y ait de la musique dans les occasions au point où on n'imagine pas un mariage sans musique t'es sérieux là ? tu veux que ma fille elle se marie qu'il n'y ait pas de musique ? non t'es fou si les compagnons du prophète étaient parmi nous et vous voyez ce qu'on écoute aujourd'hui ils nous auraient blâmés voire même ils nous auraient frappés avec leurs sandales ici dans ce verset achète de plaisants discours il est désigné les chants cet avis n'est pas le mien et dans tout le vers vous n'allez rien entendre qui vient de ma tête la religion elle a ses sources comme l'imam Malik a dit la religion c'est Allah il a dit le prophète il a dit et moi je ne connais rien ici les plaisants discours c'est les chants cet avis n'est pas le mien mais celui des compagnons des compagnons au pluriel c'est la vie de Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu qui à lui seul est une université de chance Abdullah ibn Mas'ud a même juré à trois reprises par celui dont il n'y a pas de divinité en dehors de lui par celui dont il n'y a pas de divinité en dehors de lui par celui dont il n'y a pas de divinité en dehors de lui il s'agit des chants il jure trois fois que ce verset concerne les chants vous imaginez un compagnon mentir il jure et il ment ça existe bien sûr que non l'interdiction du chant et aussi l'opinion de Abdullah ibn Abbas qui lui aussi était l'un des plus grands compagnons qui maîtrisait la science du Qur'an c'est aussi l'opinion de Abdullah ibn Amar ibn al-Khattab radiyallahu anhu l'opinion de Mujahid l'opinion de Rikulima l'opinion de Makhoul l'opinion d'Al Hassan al-Basri l'opinion de l'imam al-Bukhael donc on voit bien que c'est dans le Coran que la musique et les chants sont interdits il faut reconnaître qu'aujourd'hui beaucoup parlent en disant tel cheikh a dit que c'est difficile et tel cheikh a dit pareil mais frères et sœurs il faut qu'on se mette d'accord face aux arguments religieux notre devoir est de retourner à la compréhension des compagnons ici on a une liste de compagnons qui disent que ce verset concerne le chant comment se tourner par la parole d'autrui après cela comment est-ce que tu peux dire comment peux-tu oser dire sur telle cheikh j'ai vu quelqu'un l'autoriser alors que les compagnons qui ont pris la chance de la bouche du prophète en ce moment l'ont interdit comment et c'est pas terminé le verset de Sourou Kachman signifie que certaines personnes achètent que certaines personnes composent que certaines personnes se procurent que certaines personnes inventent des morceaux de musique pour détourner les gens de la parole d'Allah ceux-là subiront un châtiment habilissant en effet pour détourner du Coran il n'y a pas plus efficace que la musique les gens sont plus facilement attirés par la musique que par n'importe quelle autre chose d'ailleurs combien de croyants ont perdu la foi combien de croyants ont perdu le plaisir d'écouter du Coran après avoir écouté de la musique la parole du diable et dans le verset qui suit on voit l'état de beaucoup de musulmans lorsqu'on leur met du Coran Allah Kabarakah dit dans le même verset dans Sourou Kachman et quand on leur récite nos versets à ceux-là qui achètent les plaisants discours pour égarer les gens du chantier d'Allah et quand on leur récite nos versets ils tournent le dos avec engueil comme s'ils ne les avaient pas entendus tu le mets du Coran il se détourne il bouge ses oreilles il se lève il part il fait armail un coup de fil il disparaît de la salle comme s'il y avait un poids dans ses oreilles fais-lui donc l'annonce d'un châtiment douloureux c'est pas ma parole mes frères et soeurs c'est la parole d'Allah et sachant qu'on est musulmans on se doit de se plier à ces versets et les hadiths qu'on va écouter ces gens-là qui écoutent la musique pourraient-ils écouter le Coran autant qu'ils écoutent la musique sachez qu'il y a deux amours qui ne se réunissent point dans un seul cœur l'amour de la parole d'Allah et la parole du diable il y a deux amours qui ne se réunissent pas dans un cœur s'il y en a un qui pénètre le cœur il chassera l'autre automatiquement l'amour de la parole d'Allah et l'amour de la parole du diable la parole du diable ici comme vous avez compris c'est la musique quelqu'un qui aime le Coran et qui a fait rentrer le Coran dans son cœur chassera automatiquement la musique de son cœur il ne resteront pas les deux dans son cœur et celui qui aime à fond bien comme il faut la musique c'est impossible qu'il aime le Coran et c'est impossible que les deux se réunissent dans le cœur il chassera le Coran automatiquement mes frères et sœurs quelles sont les paroles que vous avez chassées de votre cœur les paroles du miséricordieux ou les paroles du diable faites très attention c'est très dangereux sachez que la musique est le Coran du diable cette appellation est rapportée d'après les tabirines le prophète l'aurait également prononcé une fois descendu sur terre Iblis dit Seigneur tu m'as maudit que vais-je faire Allah lui a répondu la sorcellerie quel sera mon Coran continue Iblis écoutez bien Allah lui a répondu ton Coran sera la poésie ton Coran sera la poésie et mon écriture Allah lui dit ton écriture sera le tatouage et ma nourriture toute bête morte et tout aliment consommé sans avoir prononcé le nom d'Allah et ma boisson tout ce qui est en livre lui répondit Allah et où habiterais-je dans les marchés les marchés c'est les maisons du diable quelle sera ma voix Allah lui a dit ta voix sera les instruments de musique sa voix sera les instruments de musique comprenez bien que les instruments de musique c'est la voix de shaitan la voix de satan et il lui a dit aimez-la pas les femmes il est donc établi que ce hadith ne remonte que jusqu'à ta tête cependant il a rapporté dans son monjeu d'après Abu Umama d'après le prophète dans son livre Makaï des shaitans Wahiyalou Ibn Abid donnez un rapport également d'après Abu Umama que le prophète a dit une fois descendu sur terre Iblis dit Seigneur tu m'as fait descendre sur terre et tu m'as voué à la perdition désigne-moi une demeure le hammam répliqua Allah désigne-moi un lieu de séjour continue Iblis les marchés et la croisée des chemins désigne-moi une nourriture tout aliment consommé sans avoir prononcé le nom d'Allah et attention ce hadith là c'est pas Qatad c'est le prophète a.s.w. lui-même qui le cite et après désigne-moi une boisson tout ce qui est en livre désigne-moi un muazzin la flûte désigne-moi un coran la poésie le chant c'est le coran du diable désigne-moi une écriture le tatouage désigne-moi un langage le mensonge désigne-moi des messagers les devins désigne-moi des impas les femmes on voit donc dans cette première preuve que le chant est cité dans le coran dans le surat l'okman et que les instruments de musique et les chants ont été appelés par les peu prédécesseurs par le prophète comme le coran du diable comme la voix du diable deuxième preuve du coran Allah dit dans le surat surat 17 verset 64 Allah s'adresse à Satan en lui disant excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie selon Abdullah ibn Abbas la voix de Satan ici excite par ta voix le son de Satan sa voix c'est le chant et c'est aussi l'opinion de Mujar et de Rahimahullah Wallahi certaines personnes et c'est triste à dire sont touchées par la musique au point où ils peuvent verser des larmes où des fois on les trouve plus que joyeux il peut être heureux quand il écoute du son et malheureux quand il écoute du son alors que lorsqu'ils écoutent le coran ils ne ressentent absolument rien ils finissent sa chanson ils pleurent ils écoutent du coran on dirait un mur comme Allah l'a dit dans le coran dans surat al-baqara surat 2 verset 171 sourd muet aveugle il ne résonne point le vrai croyant est plutôt celui dont son coeur vibre lorsqu'il écoute le coran Allah dit dans surat al-anfal surat 8 verset 2 les vrais croyants les vrais croyants sont ceux dont les coeurs frémissent frissonnent vibrent comme on mentionne Allah et quand ces versets leur sont récités cela fait augmenter leur foi ça c'est les vrais croyants les vrais croyants leur coeur ils vibrent pas pour la musique ils vibrent pour les paroles d'Allah et ils placent leur confiance en leur seigneur si ton coeur ne frissane pas après l'écoute du coran sache que ta foi est faible et abdallah a dit si tu veux connaître l'état de ton coeur analyse le dans 3 moments lorsque tu écoutes du coran est-ce que ton coeur il revit est-ce que tu prends plaisir à écouter du coran ou pour toi c'est un poids c'est quelque chose de lourd lorsque tu écoutes du coran dans les assemblées d'évocation comme là maintenant est-ce que dans ces assemblées ta foi elle prend un coup elle sent bien ou c'est le contraire et pour finir dans les moments de solitude si tu reconnais l'état de ton coeur dans le moment de solitude tu es comment pieux ou loin d'Allah parce qu'en règle générale en groupe on ne fait pas de péché mais c'est quand on est isolé quand les parents dorment quand je suis tout seul dans ma chambre quand j'ai le téléphone et que personne m'entend quand je suis devant mon clavier et qu'il n'y a personne qui me surveille bien sûr Allah te surveille je parle des gens de ta famille comment est ton coeur à ce moment là Ibn Mas'ud nous dit si tu ne trouves pas ton coeur dans ces moments là sache que tu n'as pas de coeur il sous-entend ici le coeur relié à Allah ce qui est étonnant c'est que les jeunes ils aiment à fond la musique car pour eux le rappeur ou le chanteur ce qu'il dit dans ces chants c'est la vérité tu lui dis pourquoi tu n'écoutes pas du coran non j'aime bien le coran et après dans ce coup il te met un morceau il te lâche un refrain ou un petit morceau de musique il te dit franchement ce n'est pas ça la vérité tu as vu ce qu'il a dit c'est la vérité ce qu'ils disent dans les chansons regardons ensemble rapido ce que disent les chansons et comment elles font l'apologie du haram et dénigrent la religion les paroles qui arrivent là c'est des jeunes qui me les ont recherchées sur internet pour ne pas que vous vous dites les parties écouter du son les frères qui ont fait la recherche ils ont cherché que les textes sur google ils ne sont pas partis eux-mêmes écouter de la musique il y en a un je ne citerai pas de nom de chanteur ce n'est pas utile il dit gros numéro 10 avant qu'Iblis ne me choisisse avant qu'Iblis ne me choisisse prie pour que les rivières du Styx l'enfer se refroidissent quelle vérité il y a dans tout ça l'autre il dit arrête de nous casser les je ne dirai rien avec ta religion fais-moi voir tes photos souvenirs du paradis regarde un peu ce qu'ils écoutent les gens ou l'autre il dit le ciel ne répond pas Shaitan a fait le premier pas les traîtres et ma chaîne en roux roux me tirent vers le bas c'est ça la vérité ? c'est un truc de ouf l'autre il dit mon Dieu si tu es là fais-nous signe lui carrément il vient te faire douter sur la croyance hein mon Dieu si tu es là fais-nous signe c'est le diable qui l'emporte au paradis chez lui c'est le diable qui l'emporte au paradis l'avenir est incertain et après la gare la surprise c'est parce qu'on danse avec le diable mashallah un autre chanteur lui je me demande s'il a un vrai cerveau ou pas il a dit que Dieu bénisse les voyous franchement je vous laisse faire les commentaires vous-même c'est criminel tout ça un autre il a dit écoute bien celui-là je me suis contenté d'en prendre quelques-uns il y avait des catastrophes il y avait des trucs je ne pouvais pas les dire à la mosquée j'ai dit hop on rase un autre il dit quoi avant les récits avant Jésus-Christ et même avant le Big Bang dis-moi d'où on vient sommes-nous des rêves dis-moi où on va Eskine tu crois qu'on est des rêves c'est pas où on va Eskine Eskine il sait pas où on va tu verras tu verras où on va un autre un autre complètement fou aussi il dit celui qui bédave qui dédicace à tous les rouleurs ça fait avec mon pote qui ne sent pas les coups et les douleurs franchement je vois pas quand un jeune il me dit le son c'est la vérité moi pour moi ça c'est de la poubelle c'est de la poubelle zéro zéro sur un million pas zéro sur dix un autre a chanté même ça a été le poignard le poignard dans mon coeur quand j'ai entendu ça il a chanté des versets du Coran il est parti balancer des morceaux de Coran dans les boîtes de nuit on m'a dit on danse sur les versets du Coran danser sur le Coran ina l'illah ina l'illah ina l'illah ina l'illah ina l'ajan Allah n'a-t-il pas dit Allah a fait descendre le plus beau des récits ça me fait de la peine d'entendre que des jeunes peuvent dire lui dit la vérité alors qu'Allah lui dit Allah a fait descendre le plus beau des récits un livre dont certains versets se ressemblent et se répètent les peaux de ceux qui redoutent leur Seigneur frissolent à l'entendre puis leur peau et leur coeur s'apaisent au rappel d'Allah comment tu peux apaiser ton coeur avec les paroles du diable avec le Coran du diable avec les instruments du diable comment tu peux dire mon coeur s'apaise avec la musique alors que normalement c'est avec le Coran oui mais je comprends pas le Coran c'est normal t'es encore dans la musique chasse la musique de ta vie chasse la musique de ton coeur retour vers le Coran la musique fait sur eux plus d'effet que l'alcool à savoir elle leur fait perdre la raison la musique fait perdre la pudeur alors il suffit de regarder les chanteuses d'aujourd'hui troisième proble toujours du Coran Allah dit dans surat al-Najm surat 53 verset 59 à 61 afa min haza al-hali ki ta'gaboun wa tabha kouna wa la tabkoun wa al-tum samidoun quoi ? vous étonnez-vous de ce discours et le Coran ? Allah s'adresse aux polytheistes quand ils entendaient le Coran on va voir après ce qu'il dit Ibn Abbas sur eux ils se détendaient du Coran Allah leur dit quoi ? vous étonnez-vous de ce discours le Coran et vous en riez et n'en pleurez point absorbez que vous êtes par votre distraction et distraction ici en arabe c'est samidoun selon Iqrema al-Soumoud ce mot-là en arabe sont les chants selon la langue de Himyar qui est une des tribus du Yémen et d'après Ibn Abbas lorsqu'ils entendaient le Coran les polytheistes ils se levaient pour chanter afin d'écarter les gens de l'écoute du Coran et aujourd'hui on a les mêmes on a les mêmes mais c'est pas par les polytheistes qu'on voit ça c'est par les musulmans dès que tu mets du Coran ils te mettent de la musique ils te l'éteint ils cherchent à te l'éteindre de n'importe quelle manière quand aux proches de la Sunnah sont nombreuses le premier hadith est rapporté par l'imam al-Bukhari selon Abu Malik al-Ash'ari le prophète Ali a dit il y aura parmi ma communauté des gens qui considérons comme licites qui considérons comme licites la fornication est-ce que c'est licite ? non la soie ici c'est la soie pour l'homme parce que pour les femmes c'est autorisé l'alcool et les instruments de musique je répète le hadith il y aura parmi ma communauté des gens qui considérons comme licites la fornication la soie l'alcool et les instruments de musique rapporté par al-Bukhari et comme on le sait tous l'imam al-Bukhari tous ces hadiths dans son Sahih sont authentiques et ça c'est l'unanimité des savants sans divergence le livre le plus authentique après le Coran c'est Sahih al-Bukhari après il est suivi de Sahih Muslim les deux recueils authentiques dans Sahih al-Bukhari le prophète il dit qu'il y aura des gens parmi ma communauté qui vont considérer que ces choses là sont licites et ils citent quatre choses la fornication on sait que c'est haram la soie pour l'homme on sait que c'est haram l'alcool on sait que c'est haram et ils mettent au milieu des instruments de musique et ils considéreront licites donc ils sont illicites cela veut dire qu'à la base la musique est interdite puisque l'on ne rend pas autorisé une chose qui l'est déjà de plus dans ce hadith les instruments sont cités avec des choses qui sont clairement interdites Cheikh Islam Ibn Taymiyya a dit ce hadith prouve l'interdiction de tous les instruments de musique tous les instruments de musique on va voir Majmou Akhata guitare piano flux batterie violon même le DJ avec ses platines tout ça c'est haram tout ça c'est haram c'est pas haram de ma bouche c'est de la bouche du prophète le prophète a même dit dans Sahih al-Bukhari qu'Allah vers la fin des temps transformera ces gens qui ont autorisé l'adultère la soie le vin et les instruments de musique en singe et en porc en singe et en porc et c'est rapporté par Al-Bukhari ce n'est pas cité dans les livres de science que l'on a vu à l'école mais Allah a enseigné au prophète comprenez que vers la fin des temps les chanteurs s'ils ne se repentent pas ils seront transformés en singes et en porcs cela fait partie du monde de l'invisible et il est de notre devoir d'y croire quant au hadith d'Al-Ghazi Ibn al-Rabi'a il est rapporté par Ibn Abidunia le prophète a dit des gens seront transformés en singes et en porcs pendant qu'ils sont allongés sur leur divan pourquoi ? parce qu'ils buvaient de l'alcool jouaient du lutte et écoutaient des esclaves chanteuses ils écoutaient de la chanson après ces preuves allez-vous continuer à dire oui mais qu'elle a dit ça ? Ibn al-Hazmin l'a dit tel savant contemporain l'a dit subhanallah on vous a cité les paroles d'Allah celles du prophète et vous continuez à négocier lors de la première génération des musulmans les gens venaient dire à Ibn Abbas qui comme vous le savez était un grand compagnon un grand savant de notre communauté ils lui ont dit est-ce qu'on a le droit ou pas de faire le hajj et le omrah en même temps ce qu'on appelle le hajj du tamattu'a Ibn Abbas il disait aux gens qu'on pouvait le faire sachant que le prophète lui-même l'a fait certains parmi les compagnons ont dit à Ibn Abbas oui mais Abu Bakr il faisait pas la même chose et Omar il faisait pas la même chose il leur a dit oui mais le prophète quand il a fait son hajj il a fait hajj et Omar ils lui ont dit oui mais Abu Bakr et Omar donc ils sont en train d'en fait négocier une fatwa par la parole d'Abu Bakr et Omar qui étaient pourtant des grands compagnons et là Ibn Abbas s'est énervé il a dit Allahu Akbar je vous dis que le prophète a dit ceci et cela et vous me dites que Omar et Abu Bakr ont dit ceci et cela vous vous opposez à la parole du prophète par la parole de Omar et Abu Bakr je crains qu'Allah ne vous lance des pierres du ciel je crains qu'Allah ne vous lance des pierres du ciel pourquoi ? parce qu'ils ont utilisé la parole des deux meilleurs compagnons du prophète et qu'ils ont rejeté la parole du prophète aujourd'hui on rejette la parole d'Allah et du prophète pour n'importe quelle personne qui passe à la télé pas pour Abu Bakr cinq épreuves Imran Ibn al-Husayn m'a rapporte que le prophète a dit il y aura dans ma communauté des pluies de pierres métamorphose et engloutissement en demandant au messager d'Allah quand cela aura-t-il lieu ? il répondit lorsque les instruments de musique apparaîtront des pluies de pierres c'est un châtiment qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre quand les instruments de musique apparaîtront que les chanteuses seront nombreuses et que les vins seront consommés rapporté par Abdelmidi et Ibn Abidunia sixième preuve Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhu rapporte que le prophète a dit certes Allah a interdit certes Allah a interdit le vin les jeux de hasard le tambour et la roubaïra sorte de boisson enivrante et toute boisson enivrante est illucite rapporté par Abu Dawood et al-Bayraki septième preuve Nafer le servant d'Ibn Amr Ibn Amr comme vous le savez tous c'était le compagnon le plus attaché à la somma du prophète Nafer le servant d'Ibn Amr rapporte qu'Ibn Amr a entendu le son de la cloche d'un berger Nafer et Ibn Amr ils sont en train de marcher sur une route et il y a un berger qui est en train de jouer avec une cloche et là Ibn Amr il a mis ses doigts dans ses oreilles ses deux doigts il s'est bouché regardez ce qu'il faisait devant les instruments de musique il s'est bouché les oreilles et même sa bête il l'a détourné du chemin il l'a envoyé loin pour que même l'animal ne l'entende pas les instruments de musique subhanallah en demandant après oh Nafer entendu quelque chose est-ce que tu entends encore du son ? il lui a dit oui il est resté alors deux oreilles puis un moment il a enlevé ses doigts il lui a dit est-ce que tu entends toujours quelque chose ? et Nafer il a dit non il ôta alors ses doigts il remit sa monture sur le chemin il dit j'ai vu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entendre la cloche d'un berger il fit alors de la sorte rapporté par Ahmed et Abu Dawoud même l'animal Ibn Amar l'a éloigné de l'instrument de musique t'imagines un petit peu qu'aujourd'hui il est inévitable dans les mariages une personne pourrait se dire pourquoi Ibn Amar a-t-il mis ses doigts dans ses oreilles sans ordonner à Nafer de faire pareil ? c'est-à-dire qu'il autorise le haram à lui il lui dit écoute et moi je n'écoute pas parce qu'en même temps en exposant les preuves on va essayer de répondre avec les paroles des savants sur ceux qui ont dit que la musique était autorisée alors eux ils disent que cet argument n'est pas un argument sachant que Ibn Amar s'est bouché les oreilles et que Nafer il n'a pas ordonné de se boucher donc je suis désolé c'est pas un argument sache ce qu'ils disent la réponse elle est simple c'est qu'en fait le prophète ancien lui-même n'a pas ordonné à Ibn Amar de se boucher les oreilles quand il a entendu le son de la cloche du berger pourquoi ? parce qu'il a une différence entre écouter et entendre écouter et entendre c'est pas la même chose mais comme Ibn Amar était l'un des compagnons les plus attachés à la sunnah il fait la même chose que le prophète As-Salaam je répète si le prophète As-Salaam n'a pas dit à Ibn Amar de se boucher les oreilles et si plus tard Ibn Amar n'a pas non plus dit à Nafer de le faire c'est parce qu'il ne faisait que passer et il n'écoutait pas, il entendait écouter c'est quelqu'un qui va se concentrer et l'écoute entendre tu passes, tu as entendu quelqu'un dire un gros mot tu as entendu quelqu'un chanter tu as entendu de la musique tu n'es pas concentré tu n'as pas de péché pour ce que tu as entendu tu as des péché pour ce que tu écoutes vous comprenez bien ça ? la nuance entre entendre et écouter ça va débloquer beaucoup de choses écouter et entendre écouter et entendre donc Ibn Amar il passait et ils ont entendu ils ne se sont pas arrêtés pour écouter ils ont entendu donc lui Ibn Amar il a fait ça malgré que ce n'était pas obligatoire là où c'est interdit c'est d'écouter il s'est bouché les oreilles et il n'a pas ordonné à l'affaire de le faire sachant que ce n'était pas obligatoire c'était juste un passage mais sachant qu'il était attaché à la sunnah du prophète As-Salaam il a fait la même chose c'est écouter qu'il faut éviter quand on n'a pas d'autre choix que celui de passer en un tel lieu on n'est pas obligé de te boucher les oreilles exemple un centre commercial tu passes tu as entendu ils mettent du son tu entends par contre si tu t'arrêtes et tu commences à écouter tu dis ah ce morceau il est bien là tu écoutes là tu as des péchés c'est pourquoi si le prophète As-Salaam a choisi de le faire lui il n'a pas ordonné à Ibn Amar de le faire aussi plus tard Ibn Amar a agi de même sans ordonner à l'affaire de le faire ce n'était pas obligatoire pour revoir plus de détails Majmah al-Khattawad ibn Taymiya al-Murni ibn Qudamma d'ailleurs Cheikh Elislam ibn Taymiya dit pas mal de choses à ce sujet dans le Majmah il dit que la personne qui entend le Coran sans lui prêter attention n'est pas récompensée il est récompensé que quand il écoute beaucoup de gens il peut mettre du Coran dans la maison il dit toute la maison elle est récompensée non alhamdillah c'est une bonne chose c'est un acte qui est louable mais la maison entière n'est pas récompensée celui qui est récompensé c'est celui qui écoute d'ailleurs Allah il dit il n'a pas dit il a dit il a dit écoutez-le écoutez-le attentivement en gardant le silence quand on écoute le Coran c'est attentivement on essaie de se concentrer même si tu as du mal à comprendre mais au moins tu l'écoutes c'est pas que tu l'entends j'espère que la nuance est bien comprise entre écouter et entendre huitième phrase et c'est la dernière selon Ali il a dit lorsque ma communauté aura commis quinze choses quinze choses le malheur la touchera quinze choses parmi elles il a dit lorsque les vins seront consommés lorsque la soie sera portée lorsque l'on écoutera les chanteuses et qu'on utilisera les instruments de musique rapporté par la termine maintenant il est important de répondre à certaines ambiguïtés certaines choubouhètes de ceux qui autorisent la musique attention c'est un petit peu technique je vous demande un peu de concentration Abou Moussa l'Achari une fois le professeur lui a dit le hadith est rapporté par Bukhari Moussa certains sont apparus à la télé et ont dit voilà le professeur lui a dit à Abou Moussa qui est un compagnon tu as eu un mezmar comme la famille de Daoud et un mezmar c'est un instrument de musique donc comment vous pouvez l'interdire ? et c'est pour ça que c'est très important de les faire quand on vous expose des versets ou des hadith de voir l'explication des versets et des hadith vous savez ce que ça veut dire mezmar en arabe ? une voix mélodieuse une voix mélodieuse et lui il l'a compris comme étant mezmar, zumara un instrument de musique et en plus de ça vous savez quand le professeur lui a dit ça à Abou Moussa l'Achari quand il venait de terminer une récitation coraine subhanallah le hadith il dit quoi ? le professeur a dit à Abou Moussa l'Achari oh Abou Moussa tu as reçu une voix mélodieuse de celle de la famille de Daoud et Daoud a reçu aussi une voix mélodieuse donc pourquoi parler de mezmar et détourner les textes et détourner leur sens ? Haram ! c'est honteux de voir un pseudo savant ou un savant passer à la télé ne pas chercher le char de ce hadith c'est l'amal à ça ! c'est un dépôt qu'Allah nous a confié d'éclairer les preuves aux gens qui vont nous écouter beaucoup de gens se battent sur la parole d'Ibn Khaz concernant le hadith des instruments de musique pour dire que Ibn Khazm il a eu raison il a rendu ce hadith daif, faible alors qu'il est dans le Bukhari celui qui dit il y aura des gens dans ma communauté qui considéreront licite la fornication la soie la consommation de l'alcool et les instruments de musique il dit ce hadith il est daif il est rapporté dans le Bukhari oui mais il est daif comment il est daif ? parce que le Bukhari il l'a rapporté ta'aliqan il y a un hadith mo'allaq dans le mustalaq dans le sens du hadith c'est un hadith dont sa chaîne de transmission n'est pas totalement citée et parmi les conditions de validité d'un hadith c'est que la chaîne de transmission soit du début à la fin continue qu'elle n'est pas de coupure donc ils ont dit Ibn Khazm il a remis en question la validité de ce hadith parce que le Bukhari il n'a pas cité toute la chaîne de transmission de ce hadith alors il est faible ceux qui ont remis en cause la validité de ce hadith ont fait erreur il s'agit notamment d'Ibn Khazm qui l'a critiqué Ibn Khazm attention c'est un grand savant un grand savant il a même dit qu'il allait faire la 5ème école après les 4 écoles qu'on connait c'était pas n'importe qui c'est pas un rigolo c'est pas un petit joueur pour venir dire à la fin du déce Oum Ibn Khazm ce qui attention attention c'est une montagne de îles il faut un reserve des frères opinion complètement erronée celle d'Ibn Khazm il a prétendu que la chaîne de transmetteurs du hadith présentait une discontinuité parce que Bukhari n'a pas établi de lien direct entre lui et le premier rapporteur plusieurs éléments permettent de réfuter cette erreur 1. le premier de la chaîne de transmission c'est Hicham ibn Ammar le dernier c'est Abu Malik al-Ashari et en fait il y a un doute du rapporteur c'est Abu Malik ou Abu Amr pour Hicham ibn Ammar c'est un professeur de l'Imam al-Bukhari donc à partir du moment où c'est un de ses professeurs c'est que ce hadith il l'a entendu de lui il n'y a donc pas de différence entre dire Hicham al-Bukhari et d'après Hicham 2. en supposant qu'il n'ait pas entendu ce hadith de la bouche de Hicham il n'empêche que s'il lui attribue explicitement ce hadith c'est qu'à ses yeux il est adhéré qu'il l'a rapporté ce cas de figure arrive souvent lorsque les rapporteurs d'un hadith célèbre d'après tel shir sont nombreux en effet Bukhari est la personne la moins susceptible de faire du tadlis tadlis dans le moustalah al-hadith c'est une pratique consistant notamment à laisser entendre qu'on tient un hadith de tel shir alors que ce n'est pas le cas c'est une sorte de tromperie et le Bukhari il était loin de la tromperie dans ses hadiths qu'il a rapporté le Bukhari il était loin de la tromperie dans les hadiths qu'il a rapporté troisièmement Bukhari mentionne ce hadith en tant qu'argument dans son ouvrage nommé as-sahih chose qu'il n'aurait jamais fait s'il considérait pas que ce hadith était sahih c'était une de ses conditions avant d'écrire son livre de n'y mettre que des hadiths authentiques dans sahih al-Bukhari il y a à peu près 7200 et quelques hadiths en enlevant les hadiths répétitifs on se retrouve avec 4000 les 4000 ils ont été triés de 300 000 hadiths qu'il connaissait il n'a mis que les hadiths authentiques dans sahih al-Bukhari quatrièmement il a cité le hadith ta'aliqan dans sahih al-Bukhari vous voyez il a cité ce hadith ta'aliqan c'est à dire que la chaîne du hadith est citée partiellement cela ne pénalise pas le hadith si l'expression employée par Bukhari est une affirmation catégorique en effet lorsque Bukhari est dubitatif au sujet d'un hadith ou que celui-ci ne répond pas à ces critères il emploie des expressions comme le messager d'Allah aurait dit que je vous ai dit cette partie est un petit peu technique mais on est obligé de la traiter parce que beaucoup de gens vont jouer sur ce hadith pour vous dire non ce hadith il n'est pas accepté en revanche si Bukhari écrit le messager d'Allah a dit c'est qu'il affirme catégoriquement que ces propos sont ceux du prophète cinquièmement parmi les critiques que Ibn Hazm a fait à ce hadith à la rang de la chaîne de transmission il est dit que le hadith est rapporté par un sahabi Abu Amr ou Abu Malik al-Ash'ari on ne sait pas d'ailleurs dans le hadith dans le Bukhari il y a écrit Abu Malik ou Abu Amr a dit que le prophète en a dit donc on ne sait pas c'est quel compagnon qu'il a cité Ibn Hazm a dit sachant qu'on ne sait pas c'est quel compagnon qu'il a cité le hadith il a rejeté on doute mais comment on peut rejeter un hadith qu'un compagnon a cité peu importe que ce soit Abu Malik ou Abu Amr ça reste un compagnon et les compagnons sont au doule honorable on ne vérifie pas au niveau du compagnon sixièmement et ça c'est le point que je vais vous demander à vous de retenir sachant que c'est le plus facile même en fermant les yeux sur tout ce qu'on a dit le hadith si vous le refusez de l'imam al-Bukhari parce que la chaîne de transmission n'est pas complète il a été rapporté par autrui de manière sahir via une chaîne continue il a été rapporté par Abu Dawoud avec une chaîne continue dans le chapitre de la tenue vestimentaire il a été aussi rapporté par l'imam Ibn Maja selon Abu Malik le professeur le professeur il a dit la force puissance il est complète jusqu'au bout on le rejette de l'imam al-Bukhari qu'on l'accepte chez Abu Dawoud il est aussi rapporté par Abu Bakr l'ismaïli dans son ouvrage parmi ceux qui rapportent ce hadith aussi il y a une chaîne continue et puis on a Ibn Hibban Al-Tabarani Al-Bayhaqib Abu Nouaïm Ibn Asaqib Al-Imam Al-Bayhaqib Al-Imam Ibn Hajar et la liste est bien plus grande c'est impressionnant de voir qu'on a rejeté de ce hadith de Bukhari et qu'on l'accepte pas de tous ces autres rapporteurs de hadith c'est impressionnant et ce qui fait de l'appel c'est que Ibn Hajm a été élevé d'une manière exagérée de par cette fatwa mais les gens qui s'attachent à lui aveuglement à ce sujet la musique ne prennent rien d'autre de ses opinions Ibn Hajm est l'un des seuls à avoir rapporté le consensus des savants de porter la barbe cette fatwa les gens qui prennent son opinion pour la musique n'en parlent jamais jamais bien sûr on prend de tout le monde et on rejette de tout le monde mais sur le sujet de la barbe il s'agit d'un consensus et pour le hadith de Bukhari certains ont dit qu'il n'était pas explicite ça veut dire quoi il n'est pas explicite ? ça veut dire que les instruments de musique ce n'est pas interdit comment ça ? le hadith pour eux ne prouve pas qu'il est interdit comment ça ? en fait le hadith ce qui prouve ça c'est les gens qui l'autorisent ils disent le hadith dit en fait qu'il y a des gens qui vont venir leur état sera le suivant ils vont commettre la fornication boire de l'alcool porter des détements de soie et utiliser des instruments de musique mais ça ne veut pas dire que les instruments c'est haram mais pourquoi les professeurs considéreront les cycles et ils disent les quatre choses ? subhanallah il faut méditer sur les tests Aïcha rapporte et ça c'est aussi une de leurs preuves le prophète entra auprès de moi alors qu'il y avait chez moi deux jeunes filles parmi les Ansars dans une version deux chanteuses elle chantait une chanson que c'était livré les Ansars le jour de la bataille de Boerf mais elle n'était pas chanteuse alors le prophète se coucha sur le lit et tourna son visage ensuite Abu Bakr entra pendant que deux filles étaient en train de chanter chez le prophète et le hadith il est rapporté par le Bukhal il est authentique ça c'est un de leurs arguments pour dire que la musique est autorisée ils disent que voilà le prophète il a tourné son visage ensuite Abu Bakr entra et il les gronda et il dit le pipeau est dans une version la flûte du diable la flûte du diable dans la demeure du messager d'Allah à deux reprises il a dit la flûte du diable dans la demeure du messager d'Allah alors le prophète se tourna vers lui dans une version le prophète découvrit son visage et dit laisse-les au Abu Bakr car à chaque peuple sa fête et c'est notre fête c'était un jour de lui alors qu'ils ne faisaient plus attention je leur filsine de sortir elle les a fait sortir donc ils disent voilà il y a des filles qui ont chanté comment tu peux dire que la chanson elle est interdite très bien il dit que le prophète n'a fait aucune reproche à Abu Bakr pour avoir appelé la chanson la flûte du diable qu'est-ce qu'il a dit à Abu Bakr il a dit la flûte du diable dans la demeure du messager d'Allah il n'a pas dit non ne dis pas la flûte du diable il a juste dit c'est un jour de fête laisse les chanter et dans les jours de fête les filles ont le droit de chanter entre elles on va voir en détail il accepta l'acte des deux filles car elles n'avaient pas encore l'âge de responsabilité des petites riettes elles ne sont même pas encore pubertes des petites filles qui chantent le prophète il les a laissé en plus c'est un jour de riz et dans les jours de riz et dans les fêtes mariage etc les filles ont le droit de chanter on va voir après en détail elles n'avaient pas l'âge de la responsabilité et chanter une chanson que les maisons avaient chanté le jour de la bataille de bohère parlant de courage et de guerre une chanson qui parle de jihad pas une chanson qui parle d'aujourd'hui voilà j'ai pas envie de dire c'était d'ailleurs le jour de fête Abu Bakr a qualifié ce chant de flûte du diable et le prophète ne lui a pas reproché cette appellation parmi leurs ambiguïtés aussi et ça c'est la cerise sur le gâteau c'est le hadith de Hamzallah qui est dans Sahih Muslim ils disent quoi ? que le prophète a dit Sa'a wa fa'a le prophète a dit Alhamdulillah une heure pour les choses de ce bas monde une heure pour les choses de l'au-delà donc voilà on a le droit à une heure pour les choses de ce bas monde mais est-ce que ce hadith dit une heure pour le haral une heure pour le halal ? est-ce que le hadith dit ça ? le hadith il dit une heure pour les choses de ce bas monde ça veut dire les choses de ce bas monde qui sont dans le cadre licite t'as le bon divertissement mais licite tu veux sortir par exemple avec ton épouse tu veux jouer avec tes enfants il n'y a pas de problème dans un cadre licite ça ne veut pas dire une heure haram une heure adoration ne comprenez pas ça mes frères et sœurs maintenant on passe aux paroles des savants il faut bien comprendre que la musique qui est connue aujourd'hui est interdite et voici un certain nombre de paroles de savants à son sujet qui sont pour la majorité dans qu'il a dit il a dit il a dit de lire du coran ou faire du zikr le poète la bide rahmallah lorsqu'il s'est reconverti à l'islam il abandonna la poésie les gens lui demandèrent pourquoi ? il dit parce que le coran a coupé la langue de tous les poètes si les gens connaissaient le coran ils ne trouveraient aucun goût dans la musique il a dit le chant fait pousser l'hypocrisie dans le coeur tout comme l'eau fait pousser les plantes Mohamed il a questionné l'imam Malik a questionné l'imam Malik au sujet des chants alors que par rapport au chant d'aujourd'hui leur chant était des exhortations et des rappels n'oubliez pas qu'il était un midi l'imam Malik a dit Allah n'a qu'il pas dit dans sur le tuyau le surat 10 verset 32 au delà de la vérité qui a-t-il donc ? il répondit bien sûr l'imam Malik lui dit alors les chants font-ils partie de la vérité ou du faux ? et l'imam Malik fut questionné au sujet des savants qui rendent le chant permis il dit ce sont les pervers qui le font pour les malikites ouvrez bien vos oreilles puis l'imam Malik fut questionné aussi au sujet d'un homme qui achète une servante puis qui se rend compte que c'est une chanteuse il répondit qu'il la rende pour le défaut qu'il a découvert en elle Mohamed ibn al-Qasim toujours l'élève à l'imam Malik a questionné l'imam Malik au sujet des chants en lui disant est-ce que c'est halal ou haram ? l'imam Malik lui a dit lorsque viendra le jour du jugement et qu'on amènera le vrai et le faux pour toi la musique sera avec le vrai ou le faux ? entre nous mes frères et sœurs vous pensez que ces gens qui chantent qui dansent aujourd'hui seront derrière le prophète sallam et les compagnons sur la terre du jour du jugement ? son élève l'imam Malik lui dit ils seront sûrement avec le faux c'est pas possible on va mettre le vrai et le faux le jour du jugement la musique vous la mettez où ? dans le vrai ou dans le faux ? son élève a dit ils seront sûrement avec le faux et l'imam Malik lui dit lève-toi tu as répondu à ta question l'imam Malik il peut l'expulser ou le chasser s'il n'arrête pas l'imam al-Shaykh a dit j'ai laissé une chose en Irak que l'on nomme il s'agit d'un instrument de musique il n'est pratiqué que par les poderos il dit aussi qu'un homme qui a une servante qui chante devant d'autres ans est un dayoud un dayoud c'est quelqu'un qui autorise le dévergondage à sa famille et cela est interdit en islam l'imam Ahmad quanta lui a dit sur la musique elle fait pousser l'hypocrisie dans le coeur et celle des pervers font cela subhanallah l'imam Abu Khalifa quanta lui il a été le plus dur les savants des 4 écoles sur le sujet de la musique il a dit le fait de l'écouter et de la perversion et le fait d'y prendre plaisir et de la mécréance il parle aussi de la petite mécréance vous imaginez un petit peu les frères et soeurs après avoir entendu l'opinion des 4 écoles qui ont dit que c'était haram on ne veut pas entendre oui mais un tel a dit et un tel a dit la science s'arrête chez les 4 écoles on vous a cité Coran Sunna opinion des compagnons des 4 écoles et vous n'êtes toujours pas convaincu hélas beaucoup de nos frères et soeurs préfèrent suivre leur passion que le Coran et la Sunna wa inna illa wa inna illa hi rajihoun ibn al-walid un parmi les deux prédécesseurs a dit méfiez-vous des chants car ils aléantissent la pudeur font augmenter les passions remplacent l'alcool font aux gens le même effet que l'alcool fait à celui qui le boit et combien de femmes chastes sont-elles devenues des prostituées à cause des chants les frères et sœurs les instruments de musique sont illicites tout le temps tout le temps et ceux qui disent que les halis sont vaifs sur les instruments de musique se sont trompés quant aux chants non accompagnés d'instruments à la base le chant est illicite mais il est permis dans certains cas premièrement que les femmes ne le fassent que pour leur mari une femme qui veut chanter une chanson où il n'y a pas de mauvaise parole de grossierté pour son mari ou pour ses enfants ou le reste de leurs maharams ou dans une assemblée où il ne se trouve que des femmes comme dans les mariages ou le jour de l'aïe une petite fille a le droit de chanter devant son père et ses oncles ses halal que l'homme ne le fasse que devant ses maharams sa mère par exemple un homme qui vient chanter par exemple un aschid ou une bonne poésie à sa mère il n'y a pas de mal les femmes entre elles ont le droit de chanter on l'a cité comme dans les mariages les hommes entre eux ont le droit de le faire bien sûr on parle de chant religieux un homme il veut dire je vais vous faire écouter une poésie un bachir il a le droit d'ailleurs même le prophète il avait demandé à Hassan ibn Thabit un parmi les poètes monte sur le mbar et récite une poésie par contre une femme n'a pas le droit de chanter devant un homme étranger à elle qui n'est pas son ahram cela est un manque de pudeur de sa part mais frères et soeurs est-il permis à la femme de faire l'appel à la prière on a déjà vu une femme faire l'éhan dans une mosquée la réponse non on lui permet pas de dire la parole de l'unicité à voix haute de dire Allahu Akbar et on lui autorise de chanter devant des hommes il faut retenir qu'une femme a le droit de parler devant un homme étranger mais avec certaines conditions un qu'elle passe attention à ses propos pas de mots doux pas de mots doux Allah a dit et tenez un langage décent pudique discret et deuxièmement qu'elle ne s'exprime pas de manière complaisante ne soyez pas trop complaisante pas trop amical ne te dévalorise pas ne soyez pas trop complaisante dans votre langage afin que celui dont le coeur est malade l'hypokite ne vous convoque pas entre nous entre nous les chansons des femmes respectent-elles aujourd'hui ces deux conditions si un imam pendant la prière fait une erreur dans la salade le réflexe des hommes est de dire quoi subhanallah la femme on lui demande de faire quoi subhanallah même dans la mosquée la femme elle n'a pas le droit de dire subhanallah pour pas qu'on entende sa voix et que ça fasse une fêtement elle n'a pas le droit au azen elle n'a pas le droit de dire subhanallah derrière l'imam et elle a le droit de chanter pour vous est-ce que vous trouvez cela logique ? la femme se doit d'être discrète deuxièmement il faut aussi que le type de propos qui sont cités dans le chant soit simple comme ce qui se faisait à l'époque du prof il est recommandé de chanter dans les mariages il est recommandé de chanter dans les mariages qu'as-tu dit ? ce que t'as chanté il répondit nous avons invoqué la bénédiction et là le prof a dit si seulement vous avez dit nous sommes venus à vous nous sommes venus à vous saluez-nous nous vous saluerons donc il a demandé de chanter il a demandé de chanter et ça c'est dans les mariages il a aussi les chants de guerre qui sont permis pour encourager les troupes le fait qu'Abu Bakr est reproché aux jeunes filles de chanter le jour de l'aïd on a cité le hadith tout à l'heure montre bien qu'à la base le chant est interdit sinon il ne leur est pas reproché à des fillettes de 4 ou 5 ans et le jour de l'aïd c'est permis aussi d'entendre des chants par des petites fillettes entre elles avec des femmes etc troisièmement que les chants ne soient pas accompagnés d'instruments de musique excepté le douf le douf il est permis et on va voir quand et pour qui c'est un sujet de divergence et la vie le plus juste c'est que le douf est autorisé pour les hommes et les femmes les enfants pendant les mariages et les fêtes les détails le douf est autorisé pour les hommes et les femmes selon l'imam Malik selon l'imam al-Shayfi et selon l'imam Ahmad quand l'imam Abu Khalifa il dit que c'est maqrou il considère ça comme maqrou la preuve que c'est autorisé pour les hommes et les femmes c'est que les hadiths sont généraux il n'y a aucune spécificité faite aux femmes selon Muhammad ibn Khart ce qui distingue l'union illicite d'une union illicite c'est le tambour et les chants il n'y a pas écrit pour les hommes pour les femmes c'est un hadith qui parle en général donc à partir du moment où il est général il s'adresse aux hommes et aux femmes certains vont dire oui mais on n'a pas de dalil qu'un parmi les salafs parmi les hommes à jouer du douf et ceux qui autorisent justement le douf disent l'absence de preuve n'est pas une preuve pour l'imam Ishafail le douf est autorisé tout le temps tout le temps pour l'imam Malik seulement dans les mariages et en dehors du mariage c'est Haram pour l'imam Ahmed le douf est permis que dans les grandes occasions mariage, fête, naissance d'un nouveau-né, etc. certains vont tout simplement dire mon frère mais Ibn Hajm il a autorisé les instruments de musique mes frères et sœurs il faut savoir que beaucoup de savants anciens et contemporains ont attesté du fait que malgré l'intelligence et les fortes capacités intellectuelles d'Ibn Hajm qu'ils n'avaient pas une grande connaissance des rapporteurs de hadith parmi ceux qui ont tenu ces propos il y a Ibn Abdelhadi Rahimallah un grand élève et pour les contemporains mon frère, ma sœur on vous a cité Coran, sona avis de compagnon des 4 écoles et vous persistez à dire oui mais Ibn Hajm oui mais tel savant oui mais tel imam oui mais à la télé oui mais mon oncle oui mais ma tante si tel est ton cas sache que ton cœur est plein de passion et qu'il est malade cependant on ne peut pas dénigrer Ibn Hajm ou ceux qui ont pris son avis à cause de leurs avis sur ce sujet il faut avoir un adab un savant peut se tromper nous notre comportement c'est de dire qu'Allah lui pardonne cette erreur et ne prend rien de lui comme c'est le cas aujourd'hui dès qu'une personne fait une erreur on met une croix complètement sur lui si on fait ça avec les savants Wallahi on va prendre la science d'aucune personne il faut apprendre à respecter les savants même s'ils se sont trompés pour terminer je finis par un conseil que j'adresse aux chanteurs à ceux qui vendent de la musique et à ceux qui l'écoutent pour celui qui chante ô toi qui chante et qui a une belle voix ô toi mon frère qui enregistre des morceaux des albums sans des mixtes ô toi ma sœur qui fait les refrains de chansons de rap ou d'Arenbi ô vous les chanteurs qui font du rap soi-disant islamique vous qui mélangez les paroles d'Allah et les paroles de Shaitan pour faire un mix explosivement haram savez-vous combien de personnes avez-vous égaré et éloigné du coran à cause de vos chansons ? ô vous qui chantez à cause de vous il y a eu des filles qui se sont suicidées qui se sont éloignées d'Allah et qui vivent son but repentez-vous revenez à Allah craignez Allah et sachez que votre argent est haram et illicite et le prophète a dit toute chair qui se nourrit de l'illicite c'est l'enfer qui lui convient le mieux certains parmi les chanteurs sont devenus des idoles des divinités qu'on adore en dehors d'Allah ô toi qui chante que cherches-tu ? que l'on dise de toi que tu es une star ou que l'on continue à dire de toi que tu es une star ta belle voix qui te l'a donné ? c'est Allah qui t'a donné cette belle voix est-ce de cette manière que tu remercies Allah ? n'as-tu pas peur qu'Allah t'éprouve en t'enlevant cette belle voix par une maladie ? Allah t'a donné cette langue afin que tu le loues l'invoque lise son livre ordonne le bien et interdit le mal ne l'utilise pas pour égarer les gens ils ont fait de toi une star et tu les as égarés en leur faisant écouter des choses interdites et des fois c'est pire puisque les paroles des chansons incitent aux choses qu'Allah a interdites tu as été trompé par ton succès mon frère et ma soeur et malheureusement tu as instauré une mauvaise voix aux gens et tu récolteras leurs péchés ainsi que ceux de tous ceux qui les auront suivis ce péché te sera compté même après ta mort ta mort ne stoppera pas le péché de la chanson un chanteur qui est mort par exemple il y a 50 ans aujourd'hui celui qui l'écoute prend des péchés et fait augmenter les péchés du chanteur jusqu'au jour du jugement Jabr ibn Abdallah nous rapporte que le prophète a dit celui qui instaure une mauvaise voix dans l'islam que les gens appliqueront après lui il sera écrit le même fardeau que ceux qui l'auront appliqué sans que leur fardeau ne soit diminué rapporté par muslim donc mon frère toi qui chante sache qu'après ta mort si tu ne te repars pas après ta mort tes péchés augmenteront chaque personne qui écoutera une seconde de ton audio il y a un péché qui s'inscrit dans ton compte et ça ferait ta mort imagine toi le jour du jugement tu reviendras avec combien de montagnes de péchés es-tu prêt à supporter cela ? tes péchés ne te suffisent pas ? ou tu n'es peut-être pas assez convaincu des preuves qu'on a citées ? ou tu préfères peut-être adorer tes passions ? suivre tes passions ? prendre tes passions pour Dieu ? si tel est ton cas sache qu'aujourd'hui tu as été prévenu le jour du jugement tu n'auras aucune excuse aucune Allah a bien interdit le chant rien dit et parmi les hommes il y en est qui dénués de science achètent de prison discours pour égarer hors du chemin d'Allah comme à ceux qui vendent de la musique dans leur boutique sachez que votre argent est illicite changez cette saleté par des choses illicites si c'est ça ton métier change de métier si tu es un vendeur de chansons tu es un chanteur tu fais des morceaux tu fais des mix tu travailles dans les salles de musique tu es une personne qui assiste à un chanteur ou autre éloigne-toi de cela éloigne-toi de la musique mon frère avant qu'il ne soit trop tard pour toi le jour du jugement éloigne-toi tu seras triste pareil pour le DJ le DJ qui se fait le tif derrière les platines à la table de mixage crains Allah ton métier est haram ne sois pas une cause d'égarement de notre jeunesse crains Allah Abu Umayna il rapporte que le prophète a dit il n'est pas permis de vendre les chanteuses ni les acheter ni d'en faire aucun commerce leur prix est illicite le prix des chanteuses est illicite donc le prix de ton argent gagné par la musique mon frère et ma sœur toi qui chantes est haram et ça c'est par la bouche du prophète et le hadith est rapporté par il est aussi interdit il est interdit de louer les services d'un orchestre même s'il est prétendu l'islamique d'une chanteuse là en défaite comme les mariages batem et autres aujourd'hui les mariages sont composés que de ceux qui vont en colère Allah la musique est devenue un pilier du mariage où son absence rendrait le mariage illégal et quand tu leur dis pourquoi faites-vous cela ? ils répondent c'est la nuit de la joie c'est la nuit de la joie vous appelez cela la nuit de la joie c'est une joie pour vous de désobéir à Allah les flux du diable font votre bonheur moi j'appelle cela plutôt la nuit de la désobéissance la nuit du grand péché et j'ai deux questions à poser le mariage est une élaboration ? oui ou non ? le hajj est une élaboration ? le hajj on le fait une fois dans la vie le mariage en règle générale aussi une fois dans la vie pour le hajj on s'applique on lit des livres pour le rendre conforme au Coran et à la Sunna et pour le mariage on laisse au diable aux instruments de Shaitan alors que c'est une fois dans la vie c'est une adoration pourquoi ne pas s'appliquer dans le mariage ? tu rentres dans les mariages des musulmans aujourd'hui il y a le son à fond la mariée danse il est possible même qu'elle enlève son hijjab c'est la nuit de la joie la nuit de la joie c'est la joie ça dans les temps hijjab de t'exhiber de devenir une fitna le mari danse la femme elle danse sa mère danse son père qui n'arrive même pas à se tenir debout il danse avec sa moustache électrique tu peux même mettre des versets du Coran qui parlent du paradis pendant le mariage ils te diront de les enlever car ce n'est pas un enterrement c'est un mariage il faut le DJ tu fous le son à fond un bon morceau de rail suivi de l'R&B hein et tu finis tout ça par un morceau de classique pour faire vibrer les gens et après on s'éteint du nombre de divorces et de couples qui se déchirent alors que pour le fonder on a joué de la flûte du diable jour et nuit comment on peut espérer voir la tendresse entre les époux et la bénédiction d'Allah sur eux après de tels mariages à quoi ressemblera la descendance de ces derniers qui ont commencé l'union avec le Coran du diable notre jeunesse a un but un message à faire passer ô toi le chanteur ne leur bloque pas le passage avec ta musique et pour ceux qui l'écoutent craignez Allah et revenez à ceux qui vous est profitables jetez vos CD de musique supprimez les musiques de vos ordinateurs clique droit videz la corbeille supprimez la musique de vos téléphones que ce soit dans vos sonneries ou vos répondeurs aujourd'hui tu laisses un message à un frère t'entends pas t'entends de la musique et après c'est quoi ça ? c'est quoi ça ? supprimez la musique de vos sonneries de vos répondeurs de vos iPods de vos MP3 je vous rassure j'ai fait la même chose quand j'écoutais du son mon meilleur ami c'était un DJ mon meilleur ami et je distribuais qu'Allah me pardonne des CD de mix de funk et d'Arenbi au quartier en l'eau et quand j'ai su que c'était interdit ça a été comme vous maintenant un poignard dans le coeur j'ai pris tous ces CD je les ai jetés à la poubelle j'ai réfléchi au début j'en ai trop est-ce que c'est pas mieux de les donner à quelqu'un qui s'appelle Cheypan ? et à la fin on m'a dit que c'était haram de donner quelque chose de haram et ils ont fini à la poubelle mes frères et sœurs ça doit finir à la poubelle à la poubelle mes frères et sœurs la communauté a besoin de vous on veut que vous soyez comme les compagnons du prophète que vos coeurs soient attachés au Coran à la prière aux adorations mes frères et sœurs éloignez-vous de ces chanteurs et de ces chansons qui ne font que d'appel à la perversité à la vulgarité au sexe etc repentez-vous tous ô vous les chanteurs et vous qui vendez de la musique avant qu'il ne soit trop tard car après la mort on n'a pas de deuxième chance ne dites surtout pas que je suis un fanatique un rigoriste un dur qui interdit l'art car par Allah ce que je vous ai cité ne sont pas mes paroles mais ceux d'Allah et de son prophète et des pieux prédécesseurs et Inch'Allah jusqu'à ma mort je ne me permettrai jamais d'interdire ou d'autoriser une chose qui fait ou non partie de la religion il est possible que vous vous dites si on se plaît à tout cela les gens se moqueront de nous et ne viendront pas à le mariage s'il n'y a pas de musique nous répondons à cela en disant que le fait d'essayer d'avoir la satisfaction des gens n'est pas une adoration qu'Allah nous a imposée bien le contraire Allah a dit et si tu devais suivre la majorité des gens sur terre il t'égarerait du sentier d'Allah toute personne qui cherche à plaire aux gens en commettant ce qui déplait à Allah Allah fera en sorte que cette personne récolte l'insatisfaction de la part des gens et la colère d'Allah et quant au sujet d'éventuelles moqueries alors sachez qu'il n'y a pas que vous qui en avez fait l'objet et dites aux gens qui vous délivrent ce qu'avait dit Nouh a.s. à son peuple dans surat 11 verset 38 Nouh a.s. quand ils se sont moqués de lui il a dit à son peuple si vous vous moquez de nous et bien nous nous moquerons de vous le jour du jugement comme vous vous moquerez de nous ô serviteurs d'Allah crénez Allah a.s. et méditez sur les versets du noble caméra et tâchez de mettre en application ce qu'il contient comme enseignement et préservez vos sens votre oui votre vue contre les péchés si après tous ces avertissements et ces preuves vous préférez la voix du diable le coran du diable qui est la musique sachez que le jour du jugement sera pour vous un jour de tristesse de peine de regret de souffrance le seul problème c'est que ce jour-là il n'y a pas de deuxième chance ni de rattrapage je vous demande du ce que vous avez dit c'est ce que vous avez dit c'est ce que vous avez dit allah à l'aise Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie.